Bonjour, je suis Sonia Dubois, je suis journaliste et comédienne. J'ai consacré depuis une trentaine d'années cinq ouvrages à l'alimentation et au régime amincissant, qui sont Emma Croix et finalement La Passion de ma vie. Et je reviens aux éditions de l'Archipel avec un nouvel ouvrage consacré à l'alimentation, aux dérives sectaires de certains de ces régimes, leurs limites, la vérité à rétablir sur toutes les idées reçues en matière alimentaire. Je voudrais revenir sur tous ces régimes qui suppriment certains aliments. Nous sommes des omnivores, l'homo sapiens sapiens est omnivore, c'est-à-dire que nous mangeons de tout et de tout un peu pour garder notre équilibre. Et on a vu fleurir depuis maintenant la fin des années 70 les régimes tout soupe au chou, tout ananas, tout œuf dur, tout protéine, qui n'ont eu de cesse que de faire regrossir les gens dans une proportion assez hallucinante. Et c'est normal, puisqu'on les a aussi carencés dans des proportions gravissimes. Donc il faut revenir de tout ça, il faut se réalimenter bien, manger bien, manger sain. Je pense que tout ce qui concerne l'alimentation purement végane ou dite végétarienne, elle aura également ses limites. Vous ne trouvez pas dans les compléments alimentaires et dans l'alimentation végane, végétalienne, fruitivore, ce qu'il vous est nécessaire comme apport protéinique, comme apport pour votre vie quotidienne. Vous allez donc vous carencer de plus en plus. Aucun complément ne peut parvenir à vous donner l'apport nécessaire quotidien pour aller bien. Donc c'est une fuite en avant. D'ailleurs tous ces régimes, et ça vraiment je vous alerte parce que c'est très très grave, sont absolument interdits aux enfants, aux adolescents, aux femmes enceintes, aux tout-petits et aux personnes âgées. Le bio, au sens où nous aimerions l'entendre, c'est-à-dire totalement biologique, n'existe pas. Si vous rencontriez une pomme bio dans la nature, elle aurait à peu près la taille d'une prune et elle serait d'une acidité pareille à l'acide sulfurique. Vous la recracheriez instantanément. Ce que nous connaissons en revanche, c'est l'agriculture bio, signée du gros sigle AB, avec une charte très sérieuse, française, à laquelle se plient de bonne grâce tous les agriculteurs passés au bio ou en passent d'être des agriculteurs dits d'agriculture biologique. Très bien. Ça, c'est une première agriculture bio non monctotifiée, c'est-à-dire sans pesticides, sans produits chimiques. Ça, c'est vrai. Et puis, il y a une deuxième charte bio. Elle est européenne. Il ne faut pas se cacher derrière son petite voix. Elle est beaucoup plus laxiste. Nous consommons énormément de produits bio, d'hyper et de supermarchés, dont malheureusement, l'origine n'est pas française, mais européenne. C'est-à-dire que c'est déjà beaucoup plus flou, beaucoup plus vague et beaucoup plus vague comme acceptation du terme bio, qui, et on le sait, par mesure d'hygiène, arrive dans ces centres de consommation gigantesque sous plastique. Qu'on me montre alors où est l'effet du bio avec un produit sous blister. Donc, ce que je pense, c'est que nous devrions nous tourner vers ce terme américain qui est organique. C'est-à-dire vers quelque chose, en gros, si la traduction est exacte, de naturel. Naturel, ça ne veut pas forcément dire bio. Ça veut dire cultiver près de chez soi, cultiver dans son jardin, cultiver de façon saine, fraîche. Et cette agriculture-là, ce petit potager-là, moi, j'y crois beaucoup. À l'inverse de ce bio qui est devenu une espèce de monstre tentaculaire de l'hyperconsommation. C'est en fait l'hyperconsommation actuelle. Alors, j'ai, comme tout le monde, été bercée avec l'idée que quand vous avez du cholestérol, il ne faut pas manger d'œuf. Quand vous êtes cardiaque, hop, pas d'œuf. J'ai cette idée-là. Moins l'idée que ça fait grossir. Mais beaucoup de gens qui ont travaillé avec moi en m'apportant des informations scientifiques et médicales m'ont dit non. Sonia, il y a aussi beaucoup de femmes qui n'ont jamais mangé d'œuf dans leur vie, principalement des Américaines, persuadées que ça faisait grossir ou en tout cas que c'était plein de cholestérol. Alors d'abord, tout ça est à revoir de A à Z. L'œuf est un aliment et probablement l'aliment universel le plus complet qui soit. Alors non, il n'a pas un mauvais cholestérol, c'est-à-dire qu'il ne va pas vous former des plaques d'athérome, il ne va pas vous faire avoir une crise cardiaque avec une opération à cœur ouvert des plus graves, pas du tout. Un œuf, c'est probablement un des aliments les plus complets qui soit, que vous pouvez mettre dans une lunchbox d'enfants, que vous pouvez manger dur tous les midis et sous toutes ses formes. Alors évidemment, je ne vous conseille pas une omelette grâce à quatre œufs par jour, ça c'est certain, mais manger des œufs tous les jours, études scientifiques à l'appui, n'a aucune incidence cardiovasculaire. Ce que je préconiserais comme régime alimentaire, c'est de tout un peu. Je pense, vous savez, il y avait très longtemps de ça, à la tête du monde, il y avait un garçon qui commençait tous ses éditos par « Il faut raison garder ». C'est vrai, c'est une phrase qui était devenue un peu une aubergée espagnole, mais je trouve que c'est vrai. Il faut raison garder, c'est-à-dire qu'il faut arrêter d'enlever des choses sous prétexte qu'on pense qu'on va aller mieux. Arrêter d'enlever de la viande, arrêter d'enlever des glucides, arrêter d'enlever… Il faut manger de tout. Nous sommes faits, fabriqués pour manger de tout un peu, sauf qu'il faut en manger deux à trois fois par jour, pas plus. On n'est pas non plus des petits veaux qui se gavons de 8h du matin à minuit sans arrêt, il faut arrêter ça aussi. Nous avons la chance d'être peut-être le dernier pays occidental au monde à avoir le sens de l'arrêt du travail pour passer à table ensemble. Ça, il faut impérieusement le conserver, on est en train de le perdre et c'est grave, parce qu'on est les derniers à prendre 20 minutes le midi et 40 minutes le soir pour tout arrêter et passer à table. Et ça, il faut le conserver vraiment, parce que manger trop vite, manger debout, manger stressé, ça fait grossir sur un long terme. Ça, vraiment, c'est très important. Je pense que beaucoup, beaucoup plus loin que la notion même de régime, bien se porter, ne pas avoir de surpoids, est vraiment une question qui est devenue une question sociologique. Et nos corps vont être les témoins de ce que nous allons vivre au 21e siècle, où on accepte vraiment définitivement la slow life. C'est-à-dire, il va falloir d'urgence décélérer, parce que de toute façon, on va dans le mur, puis à un moment, on ne fera pas plus, vous savez, à part envoyer des Tesla sur la Lune, on ne fera pas mieux ni plus. Donc, il faut revenir à ce qui nous importe le plus, c'est-à-dire nous-mêmes. Nous sommes nos propres outils. Sous-titrage ST' 501